bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente d'habitude on va dire c'est un peu un vlog slash rangement c'est en fait je voulais partager avec vous j'ai vraiment envie et même besoin je pense de ranger réaménager mon tout petit atelier mon espace créatif j'avais déjà fait une vidéo je crois sur où je montrais un peu comment j'avais rangé mon petit espace créatif je sais plus quand c'était mais en tout cas je vous le mets dans le petit i juste ici je sais plus et depuis le temps j'ai eu pas mal de trucs en plus et surtout j'ai eu de nouvelles activités que je fais comme par exemple récemment les perles ou encore plus récemment l'aquarelle que j'ai envie de faire vraiment à fond enfin vous connaissez on commence un truc qui est on veut acheter tout le matériel et du coup tout s'empile j'ai plus trop de place enfin je me retrouve plus et ça m'énerve parce que je visualise page pour par exemple les tissus je visualise pas ce que j'ai enfin ça m'incite pas à créer et donc j'aimerais réorganiser ça surtout parce que j'ai un projet personnel de peinture et et aussi dans l'objectif pour j'aimerais ne rien acheter de rangement déjà donc j'aimerais tout rangé tout réorganiser et puis bon après cette étape je verrai si jamais j'ai besoin d'acheter mais honnêtement je ne pense pas avoir besoin je l'espère enfin voilà pour vous expliquer approximativement mon atelier un mon espace créatif j'ai principalement les tissus ici donc c'est des petits trucs que j'avais acheté dans une quincaillerie dans un bazar je sais plus comment ça s'appelait des trucs roulettes bon c'est pas de super bonne qualité parce que là par exemple il y en a un qui est penché c'est parce que la roulette donc même on c'est pas grave et ça typiquement ça m'énerve parce que je vois pas mes tissus et ensuite j'ai ces meubles là donc là j'ai les trois voilà ça sort bref j'ai les trois tiroirs mais c'est ça déborde dans tous les sens ça m'énerve c'est alors là c'est plus rue là on a du ruban un petit peu de fermeture éclair les fils à coudre là on a la boîte à couture d'autres accessoires et là c'est principalement rangement cricut et là normalement je crois que c'est un peu du déclasseur des trucs on en profitera pour ranger aussi mais aussi là vous voyez j'ai un petit espace entre un mur et le meuble donc j'ai fait l'espace bibliothèque si je puis dire pour vous montrer voilà ce que ça donne en soit ça je pense pas le changer parce que c'est très pratique comme ça bon je vais peut-être juste un petit peu réagencé parce que c'est pas droit ça m'énerve et voir s'il n'y a pas des magazines que je vais je vais enlever ou quelque chose et aussi à la ouate et du papier à patron mais ça normalement ça va pas bouger mais peut-être au moins réorganiser et à l'inverse de l'autre côté je vous faire un plan large je pense après de l'autre côté là il ya la cricut mais voilà encore une fois j'ai je me retrouve avec des des coupons de tissu là il y en a aussi derrière des boîtes là de rangement sauf que du coup quand je vais utiliser ma cricut je dois tout changer enfin je dois tout décalé bon là j'ai une imprimante on s'en fout il ya plein de trucs autour ça c'était le matériel que j'avais acheté pour les tutos halloween mais du coup là c'est fini donc je peux les ranger là j'ai encore là j'ai voilà j'ai des trucs partout ça c'est les planches je ne pense pas parler tout ce qui est support pour découper tout ça pour protéger mon bureau mais ça je pense pas les bouger de place parce qu'elles sont bien là là j'ai ma boîte à perles alors là j'ai un rouleau de décoville enfin et là j'ai encore des trucs pour la cricut mais ça va dans tous les sens ça m'énerve faut que je réorganise ça parce que ça incite pas à la création donc voilà je vais vous faire un plan large bon j'ai évidemment une chaise que j'ai enlevé pour pour filmer mais voilà dans un premier temps déjà je pense tout sortir je vais mettre tout à plat et après on voit dans l'idée enfin oui aussi là j'ai des trucs j'ai des livres là j'ai mes trucs encore enfin dans tous les sens ça m'énerve je pense que je vais échanger les tissus qui sont là sur les petits trucs pour les mettre dans les tiroirs et les ranger vous savez de façon à les uns derrière les autres comme un peu aussi dans des cadis où il y a tout plein de dossiers là où on a juste à faire comme ça dans l'idée j'aimerais bien faire ça et du coup tout ce qui est dans des boîtes pouvoir les ranger là dedans force bas les les tissus ils tombent puis moi je mets mes pieds quand je travaille tout en fait tout échanger et voir ce que ça donne donc je pense dans un premier temps tout sortir tout mettre à plat et après voir voilà donc c'est parti donc là je vous disais ma cricut mais il ya des tissus dessus des trucs derrière là voilà là voilà là le bureau qui est sous l'eau enfin voilà là mon espace couture il pas fonctionnel et ça m'énerve donc on va ranger tout ça c'est parti ok donc là j'ai tout sorti et je vais commencer par les tissus essayer de les ranger dans les tiroirs donc ce que je veux dire c'est que je vais les ranger par type de tissu donc je pense par exemple notamment faire les tissus unis tissu coton unis tissu coton à motif et tissu particulier entre guillemets et puis bah c'est parti donc je pense que c'est parti et puis je pense que c'est parti et puis je pense que c'est parti donc là j'ai bien avancé j'ai interverti les deux les deux des organisations on va dire donc là par exemple pour les tissus ça donne ça c'est beaucoup plus visuel là c'est pour les tissus coton et là c'est pour les tissus un peu plus particulier c'est moins visuel mais c'est pas grave puisque ça a moins besoin de l'être et donc voilà il me reste encore des petits trucs à ranger et je vais faire ça demain mais pour vous c'est tout de suite voilà à tout de suite on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et je n'ai plus de place pour les ranger. Et ce matin, je suis allée me balader. Et je suis très faible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, en même temps, qui peut me jeter la pierre ? Je vais trouver un autre coin dans la pièce. Voilà. Donc là, voilà. J'ai à peu près terminé. Donc, je vais vous montrer d'abord ici. Donc là, les petites étagères. Là, ça va être tout ce qui va être perles bijoux. Là, c'est tout ce qui va être plus par rapport à la couture. Fil, pression. Là, bon, on a des petits marqueurs. Mais voilà. Les petites pressions cam. Et là, en bas, c'est tout ce qui va être ruban, fil. Alors, en soi, je n'ai rien besoin d'acheter vraiment dans l'immédiat. Mais si, peut-être, j'ai l'occasion, je ne sais pas, acheter des boîtes transparentes plutôt. Puisque là, en fait, je sais qu'il y a des rubans et des fils de broderie. Mais je ne sais pas dans lesquelles boîtes. Alors, qu'avoir des boîtes transparentes, par exemple, comme celle-ci, c'est plus pratique. Mais bon. Ensuite, là, on va avoir pistolet à colle, odif et passe-poil. Là, ça va être un peu tout plein d'accessoires. Par exemple, un cutter pour faire les pompons, des tambours. Et là, c'est spécial Cricut. Donc là, c'est tout ce dont j'ai besoin. Enfin, tous les éléments Cricut que j'ai à ma disposition. Ensuite, donc là, on a les tissus coton imprimés à peu près rangés par couleur. Donc voilà, là, au moins, c'est bien visible. C'est super pratique. Là, en fait, les deux autres, c'est du tissu aussi. Plus avec une particularité, on va dire. Entre guillemets. Et ici, pareil. Voilà, c'est principalement de l'unie. Ensuite, là, sur le côté, au final, j'ai laissé comme ça. J'ai fait un petit peu de place, mais c'est resté comme ça. Là, c'est mon sac à ouvrage en cours, on va dire. Et là, c'est ma machine. Ma boîte à couture. Malheureusement, je ne sais pas où la mettre autre parce que je l'utilise beaucoup et je me vois mal la mettre dans l'un des rangements. Mais bon, ce n'est pas grave. Les petits rouleaux, je les ai mis ici, derrière la cricotte. Et là, pareil, peut-être qu'il me faudrait une grande boîte pour mettre tous mes éléments. Mais là, en fait, c'est ma partie aquarelle que je viens juste de commencer. Donc là, c'est mes petits livres. J'ai fait de la place. J'avais plein de magazines, en fait. J'ai regardé s'il y avait des trucs qui me plaisaient. Et puis, du coup, j'ai découpé les pages que j'ai mis dans ce classeur. Mais pour essayer d'avoir de la place. Donc, c'est principalement là, les livres créatifs. En dessous, c'est des trucs perfons, on va dire. Et là, c'est des carnets vides. Et au-dessus, j'ai laissé la boîte. Donc voilà, on se retrouve sur ce plan un petit peu différent que d'habitude. Mais du coup, j'ai terminé de ranger. Alors vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. Mais au final, je pense vraiment que j'ai trop de choses par rapport à mon espace. Et j'aurais beau ranger comme je voudrais, ça ne serait pas aussi organisé que je le souhaiterais. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai un petit espace. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et puis, ça veut dire qu'il faut faire plein de créations pour vider les tiroirs, on va dire. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog un petit peu différent, slash rangement, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501